Hey les Bambing ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 23ème journée. 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Le Bayer Leverkusen contre Mayence, l'Union Berlin contre Edenheim, Mönchengladbach contre Bochum, le Werder de Brem contre Darmstadt, Stuttgart contre Cologne, le Bayer de Munich contre Leipzig, très beau choc, Frankfurt contre Wolfsburg, Dortmund contre Hoffenheim, et enfin Augsburg contre Fribourg. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et bien entendu, rejoignez-nous sur le site VIP des réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Et n'oubliez pas de rejoindre l'occurrence de noter, j'aimerais bien arriver avant la fin du week-end, au-delà des 16 500, merci encore. Un coup d'œil sur le classement où le Bayer Leverkusen est en tête, avec 8 points d'avance sur le Bayer de Munich. Le trou est fait, ils sont encore invaincus. Les Bavarois ont donc 50 points, 3e Stuttgart avec 46, 4e Dortmund avec 41, et 5e Leipzig avec 40. En fin de classement, le barragiste est 16e et Cologne avec 16 unités, 17e et 1er relégable, Mayence avec 15 points, et 18e et dernier, Darmstadt avec 12. Déjà 10 points de retard sur le 1er non-relégable, le Borussia Mönchengladbach. Et on débute avec le leader, le Bayer Leverkusen, contre Mayence, une équipe qui est relégable, c'est vraiment le choc des extrêmes. Le Bayer Leverkusen se balade. Ils ont gagné leurs 4 derniers matchs, déjà toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à éliminer en Coupe d'Allemagne Stuttgart, la surprise de cette saison. Mais en championnat, ils viennent d'étriger le Bayer de Munich et ils viennent également de gagner des matchs piège à Darmstadt et à Edenheim. On rappelle qu'ils n'ont pas encore perdu en Bundesliga, voire en Coupe d'Europe, où ils viennent au tirage de sort d'hériter du Sparta de Prague. Ils seront donc en huitième de finale. Ils ont encore trois tableaux. Donc la Coupe d'Allemagne, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Bien entendu, le titre de championnat d'Allemagne qui leur tend les bras. Et donc, cette Coupe d'Europe, ils vont jouer contre une équipe de Mayence qui vient enfin de gagner une rencontre. C'était contre Augsbourg le week-end dernier. Ils restaient pourtant sur une série consécutive assez importante de matchs sans victoire. Leur dernier succès remontait au 4 novembre. Et c'était contre Leipzig. Ces 11 rencontres sans gagner les ont fait tomber à la 17e place. Et ça devient très compliqué pour se sauver car ils ont 7 points de retard sur le premier non-relégable. Mon pronostic sur une victoire 4 buts à 1 du Bayer Leverkusen avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,61. La rencontre suivante est Union Berlin contre Edenheim. L'Union Berlin est mal classée à la 13e place avec seulement 8 points d'avance sur le barragiste. Edenheim de son côté est 10e, comme le promu à 3 points d'avance sur l'Union Berlin. Les Berlinois vont beaucoup mieux depuis quelques temps. Peut-être que la Champions League était un fardeau trop lourd à porter. Une énorme série d'insuccès englobant. Donc championnat et coupe d'Europe. Les amis quasiment relégables. Et ces derniers temps, sur les 5 derniers matchs au monde, c'est 3 victoires à chaque fois. Un but à 0 contre Darmstadt, Wolfsburg et Offenheim. Et une seule défaite à Leipzig. Le match nul contre Mayence leur a permis de rapporter un point de plus. En tout cas, ils sont en train de s'extirper de la zone de relégation et bien entendu de s'éloigner de l'éventuel Bundesliga 2. Et à domicile, ils restent sur 4 clean sheets consécutifs. Ce qui est vraiment très important. Amical compris. Du côté de Edenheim, par contre, ce n'est pas si mal que ça pour un promu. Ils n'ont perdu qu'une seule fois. Et c'était lors du dernier week-end contre le leader de Buzat 1. Donc pas à rougir. Ils se sont imposés contre le Werder Dobremm. Et ont fait 3 matchs nuls. D'ailleurs, c'est un peu leur marque de fabrique. Ils font beaucoup de partages de points. Ils en ont fait 4 consécutifs courant janvier 2024. Qui succédaient à 3 victoires consécutives courant décembre. Et sur cette rencontre, je vois bien un match nul 0 à 0. Avec le homme no bet et le match no remboursé 6 victoires de l'Union Berlin à la maison. Avec une cote à 1,73. La rencontre suivante est Mönchengladbach contre Borum. Le 15e qui reçoit le 11e. Il y a 3 points d'écart entre les deux équipes. Ils sont à 6 points au-dessus du barragiste. Mönchengladbach est donc toujours pour l'instant avec un petit matelas d'avance. Ils viennent de perdre 3 de leurs 5 derniers matchs de Bundesliga. Ils avaient pourtant réussi à battre Stuttgart juste avant le 14 janvier. Mais malheureusement, ça ne s'est pas bien traduit derrière. Ils sont donc toujours en danger et dans la mauvaise zone. Du côté de Borum, par contre, ils sont 11e certes. Mais ils viennent tout de même de battre le Bayern de Munich. 3 buts à 2. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs. C'était de Borussia Dortmund. Mais sinon, ils ont battu Stuttgart. Comme je vous l'ai dit, les Bavarois. Et ils ont fait 2 matchs nuls contre Augsbourg et contre Francfort. Donc ils sont vraiment dans une très très grosse série. Dommage qu'ils ne jouent pas à domicile cette rencontre. Car ils ont pris vraiment l'habitude de ne plus perdre depuis le 30 septembre. Par contre, à l'extérieur, c'est 3 défaites sur les 5 derniers déplacements. Donc 3 quand même matchs où ils ont pris au moins 3 buts. Mais attention, car Mönchengladbach, depuis 5 rencontres opposant les deux clubs, ils ont tendance à prendre souvent le dessus, 4 fois sur 5. Mon pronostic sera donc une victoire de Mönchengladbach. 2 buts à 1 avec le draw de Nobet et le pari remboursé 6 matchs nuls. Et une cote à 1,46. Et on poursuit avec le Werder de Brem contre Darmstadt. Le 7e contre le 18e. Le Werder a 28 points. Ils ne sont qu'à 4 points de Francfort. Et pour la Ligue des Champions, par contre, c'est 12 unités. Donc ça va être très compliqué pour avoir beaucoup plus qu'une Ligue Europa-Conférence. Car la Ligue Europa, qui est à la 5e position, c'est Leipzig qui l'a pour l'instant. Et ils ont 11 points d'avance sur le Werder. Pourtant, le Werder est vraiment très en forme actuellement. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Ils se sont en clinique une seule fois, c'était contre Edenheim. Sinon, ils ont réussi à battre Fribourg, Mayence, Cologne et surtout le Bayern de Munich. Le 20 janvier, 1 à 0 en Bavière. Donc ce n'est pas ridicule du tout. Du côté de Darmstadt, ils continuent leur chemin de croix. Donc 12 points. Ils ont 10 points de retard sur Mönchengladbach, qui est le premier non-relégable. Et sur les 5 derniers matchs, c'est 2 matchs nuls. Et malheureusement, 3 défaites contre l'Union Berlin, le Bayer Leverkusen et contre Stuttgart. Pour trouver la trace d'un succès, il faut remonter un déplacement à Augsbourg. C'était le 7 octobre. Donc cela fait une éternité qu'ils n'ont pas pris 3 points. Sur ce match, je les vois perdre 2 à 0 au Werder de Brem. Et je vois les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,95. La rencontre suivante est Stuttgart contre Cologne, le 3e, contre le 16e et barragiste. Stuttgart est vraiment l'énorme surprise de ce début de saison. Car ils tiennent la dragée haute à Borussia Dortmund, à Leipzig. Voir à Francfort, des équipes qui sont taillées pour l'Europe. Stuttgart est actuellement avec 46 points, à 4 points du Bayer de Munich. Ils peuvent encore espérer finir Dauphin, mais leur but est surtout de se qualifier pour la C1. Et ils sont en passe de le faire. Sur les 5 derniers matchs de Bundesliga, c'est 4 victoires. En plus, elles sont consécutives. Leur dernière défaite remonte à un déplacement à Borum, le 20 janvier. Depuis donc plus d'un mois, ils n'ont pas perdu. Ils ont battu Leipzig, mettant même 5 buts au 5e de Bundesliga. Ils ont également battu Fribourg, Mayence et dernièrement Darmstadt. Du côté de leur adversaire Cologne, ils sont actuellement sur une défaite sur le Verder de Brême. À la maison en plus, malheureusement. La victoire contre Francfort n'a pas été suivie d'énormes répercussions. Même s'ils ont fait match nul dans la foulée à Offenheim. Mais malheureusement, beaucoup trop de défaites. Surtout à domicile. Et quelques matchs nuls, bien entendu, à droite et à gauche. En tout cas, ils sont barragistes. Et je les vois 5 et 2 à 0 à Stuttgart. Et je verrai le mois de 3,58 sur la rencontre avec une cote à 1,58. On poursuit avec un des gros chocs de la Bundesliga. Le Bayern de Munich contre Leipzig. Le deuxième contre le cinquième. Le Bayern de Munich est totalement largué par rapport à l'Iverkusen. Cela fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Même si la saison dernière, ils ont réussi à souffler le titre à Dortmund lors de la dernière journée. Mais avoir 8 points de retard avec 22 matchs joués, c'est très très rare. Le Bayern de Munich reste en plus sur 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Deux en Bundesliga, prenant 3-0 à l'Iverkusen. Une encore contre Bochum, perdu 3 buts à 2. Et bien entendu, cette défaite en Champions League contre la Lazio lors du huitième de finale allée. Qui fait vraiment tâche d'ailleurs Tourelle et sur la sellette. Il pourrait même être remplacé peut-être avant la fin de la saison. En tout cas, le Bayern de Munich sur les derniers matchs à l'extérieur. Nadong a gagné qu'une seule fois et c'était à Augsbourg. Sinon, ils avaient fait également un match amical contre Bale où ils n'avaient pas réussi à gagner. Il n'y avait peut-être pas les internationaux, voire ils avaient peut-être fait tourner OK. Mais quand même, il y a tout de même eu des signes précurseurs. Car la défaite à la maison contre le Werder de Bremen le 21 janvier avait montré qu'ils étaient très fébriles. Ils avaient réussi tout de même à redresser la barre à la maison. Battant l'Union Berlin et Mönchengladbach, des mal classés. Du côté de Leipzig, également beaucoup de matchs assez moyens comme la défaite contre le Real de Madrid alors que le Real était tout à fait amoindri en Champions League. Et également cette défaite, 5 buts à 2 à Stuttgart. Heureusement qu'à la maison, ils ont réussi à battre l'Union Berlin et Mönchengladbach. Et faire match nul à Augsbourg. Sinon, malheureusement, ils seraient peut-être plus bas que la 5ème place. Ils ont tout de même encore 7 points d'avance sur Frankfurt. Sur ce match-là, je vois bien accrocher le Bayern de Munich et faire 2 buts partout. Car on rappellera que les 4 derniers affrontements entre les 2 équipes se sont soldés par 2 victoires de Leipzig. Une en Super Coupe d'Allemagne et une en Championnat. Et également 2 partages de points, tous à Leipzig. Et je verrai le plus de 3 buts sur la rencontre avec une cote à 1,61. La rencontre suivante est Frankfurt contre Wolfsburg. Frankfurt vient de se faire éliminer la Ligue Europa à la maison contre l'Union Saint-Gilloise. C'est une énorme surprise pour eux. Car ils avaient fait match nul en Belgique. Et là, ils viennent de perdre 2 buts à 1 à la maison. Ils restent quand même sur pas mal de matchs sans victoire. Ce qui est beaucoup trop pour un club comme Frankfurt qui espère beaucoup mieux. Ils restent sur 5 matchs donc sans succès. Ils sont 6ème actuellement. Mais 11,7 points de retard sur le 5ème Leipzig. Et 8 sur la Champions League. Pour l'instant, obtenu par Dortmund qui a le dernier strapontin. Les 6ème du classement font beaucoup trop de matchs nuls. 3 sur les 5 derniers matchs. Et bien entendu, 2 défaites contre l'Union Saint-Gilloise. Et contre Cologne, c'était le 3 février. Une équipe qui est en plus en très grande difficulté. Donc Frankfurt a vraiment du mal à gagner en ce moment. Ils n'ont d'ailleurs gagné qu'à une seule reprise sur les 4 dernières réceptions. Toute compétition confondue. Du côté de Wolfsburg, ce n'est pas beaucoup mieux. Une défaite contre l'Union Berlin le 10 février. Et 4 matchs nuls également en Bundesliga. Ils n'avancent pas. Ils sont actuellement 12ème. Mais ont tout de même un matelas sur Cologne de barragistes de 8 points. Mais sur ce match-là, je vois bien les 2 équipes encore s'accrocher et faire un but partout. Avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Frankfurt à la maison. Et une cote à 1,91. Le 8ème match est Dortmund contre Hoffenheim. Le 4ème contre le 9ème. Le Borussia vient de faire 2 matchs nuls consécutifs. Un à Wolfsburg et surtout un en Champions League. Lors de la manche allée des 8ème de finale contre le PSV Eindhoven. Ils menaient pourtant 1 à 0 et finalement ont fait un but partout. Et c'est leur 3ème match nul sur les 5 derniers matchs. Toutes compétitions confondues. En Bundesliga, ils ne perdent plus depuis la réception de Leipzig. C'était le 9 décembre. Donc cela fait plus de 2 mois. Mais malheureusement, beaucoup trop de partages de points. 4 exactement. Ce qui les fait donc reculer dans la hiérarchie. Ils sont au-delà de la 3ème place. Donc ils ne sont même pas sur le podium. Alors que la saison dernière, ils ont failli être champions. Et ils vont jouer contre une équipe d'Hoffenheim qui n'est pas beaucoup mieux. Qui a fait également 3 matchs nuls sur les 5 derniers matchs de Bundesliga. Actuellement, beaucoup d'équipes allemandes font des partages de points. Ils ont par contre perdu 2 fois lors des 5 derniers matchs. Donc cela fait 9 rencontres. Toutes compétitions confondues. Qui n'ont pas connu le succès. Le dernier match où ils ont pris 3 points, c'était contre Bochum. C'était le 8 décembre. Sur cette rencontre, je verrai tout de même le Borussia Dortmund s'imposer. 3 buts à 1. Et je verrai le moins de 4,5 buts sur le match avec une cote à 1,40. Et la dernière rencontre opposera Augsbourg contre Fribourg. Augsbourg est actuellement 14e à 7 points d'avance sur Cologne qui est barragiste. Et Fribourg est 8e avec 29 points. Et totalement largué par rapport à Leipzig qui est 5e. Mais ils ont encore un espoir d'attraper la 6e place qualificative pour l'Europa League Conférence. Car ils n'ont que 4 points de retard sur Francfort. Ils viennent de réussir une très belle remontée contre les Lençois. Ils viennent d'éliminer les Nordistes après avoir été menés 2 à 0 à la mi-temps. Ils ont retourné la situation, ont égalisé dans les arrêts de jeu pour finalement l'emporter en prolongation. Ils sont donc qualifiés pour les 8e de finale de l'Europa League. Ils restaient pour cent sur de très mauvais résultats. Cela faisait 5 rencontres qu'ils n'avaient pas gagné. Ils avaient enchaîné 3 défaites et 2 matchs nuls. Prenant beaucoup de buts contre le Werder, Stuttgart et Dortmund 9 exactement. Ils avaient bien entendu redressé la barre avec le match nul à Lens. Et le 3 buts partout contre Francfort. Donc c'est un peu une surprise qu'ils aient sorti les Lençois. Surtout qu'ils étaient menés 2 à 0. On pourra remarquer que Fribourg actuellement c'est plutôt moyen car ils restent sur 3 défaites consécutives à l'extérieur en Bundesliga. A chaque fois ils ont pris 3 buts. Mais ils vont jouer à Augsbourg qui de son côté ne gagne pas trop ces derniers temps. Qui a perdu 2 de ses 4 derniers matchs. Perdant contre le Bayern Munich et contre Mayence. Et ils ont fait tout de même 2 matchs nuls contre Borum et contre Leipzig. Donc ils sont tout de même capables de montrer du caractère. Et on notera que depuis 3 mois les seules équipes qui sont venues s'imposer sont les 2 premiers du classement. Par contre on peut s'apercevoir que depuis 6 rencontres entre les 2 clubs. Fribourg à chaque fois s'impose ultra facilement avec au moins 2 buts d'écart. Que ce soit à l'extérieur ou à la maison. Donc sur ce match là je les vois s'imposer à Augsbourg 2 buts à 1. Profitant de leur qualification en Europa League. Et je mettrai la double chance N2 avec une cote 1,68. Voilà on en a fini en Bundesliga. Tchou les bambing ! Sous-titrage ST' 501